yo tout le monde j'espère que vous allez bien et oui comme vous savez il n'y a pas longtemps je me suis fait tatouer donc je vais chercher mon téléphone dans la vidéo je vais la sensé tourner que dans 18 jours j'avais pas envie de vous montrer pas mon tatouage fini mais je vais vous montrer donc là vous avez la première partie de la vidéo comment comment il est et vous aurez la deuxième partie quand il sera fini donc je vais vous expliquer ma séance je vais vous expliquer ma douleur pas peut-être pas le prix je vous donnerais peut-être entre le prix pas tout à fait mais voilà la signification et surtout si j'ai eu mal ou pas alors et déjà déjà pas de liker vous abonner dessus sur mes réseaux c'est pour toi qu'on fait des vidéos et si vous voulez voir avant de quoi je parle au niveau du tatouage je conseille d'aller voir la dernière dernière vidéo que j'ai fait sur mon projet je crois projet voilà projet tatouage donc elle sera en barre d'infos aussi vous inquiétez pas on passe de suite avec la suite de la vidéo c'est parti déjà je me faisais tatouer cette semaine donc on est le 20 et je me suis fait tatouer le 18 c'est ça le 18 alors je me suis fait tatouer le 18 bien évidemment il est arrivé tout était stérile j'avais rien à dire même l'aiguille était stérile donc c'est un vrai bon tatoueur je me suis fait la tête avec une amie à ma mère d'ailleurs parce que ben j'avais pas payé tatoueur et elle a cru qu'elle allait finir enfin bref ça c'est une autre histoire c'est chaud j'ai coupé le ventileau sinon j'aurais pris du ventileau il m'aurait pas attendu donc déjà il est arrivé bon bah il me pose comme vous savez alors déjà il faut savoir qu'il a fait plusieurs lions ça le faisait pas ce couteau je pense qu'il a trouvé peut-être le mien je ne sais pas et en gros normalement il devait descendre plus qu'en bas juste ici normalement il devait descendre plus donc voilà je peux pas trop toucher parce que j'ai pas les mêmes propres et parce que surtout il faut mettre de la crème quand je vais vous montrer la crème etc etc donc du coup là ce qui se passe c'est que ça fait quelques jours que je suis tatouée ça fait combien je crois ça doit faire trois jours c'est ça ça fait deux jours que je suis tatouée mais donc mon bras il est normal il est pas gonflé là ce que vous voyez c'est la bosse que j'ai en général c'est celui-là donc là il est normal je vous montre c'est le déploiement alors je pense que je vais passer tout à l'explication l'explication il se représente beaucoup moi déjà et beaucoup mon père parce qu'on est tous les deux fans de le lion et vu le lion c'est la force et la confiance en soi et moi j'ai la force et je manque de confiance en moi donc il me représente un peu à sachant que là il n'a pas fini il reste les ombrages enfin je dois le retoucher dans 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 ça fait trois jours je suis tatouée je t'ai pas dans mon truc je me suis je me refais tatouer dans 17 jours du coup il faut trouver trois semaines de citations donc ça fait un mois en gros donc voilà donc je peux peut-être je vous montrerai peut-être de près plutôt mais alors il me représente moi et mon père surtout il me représente plus moi que mon papa bien évidemment hein c'est moi qui qui a eu un tatouage depuis très très longtemps on voit les fleurs en bas donc voilà sinon ce que je voulais dire réfléchissez quand même avant donc moi je suis majeure je ne vais plus à l'école je vais pas prochainement je vais travailler mais voilà vu dans le monde de la cuisine normalement tu n'es pas censé avoir de tatouage mais vu que moi je m'en fous et je prends le rouge et c'était mon projet du coup j'en ai rien à tout voilà donc là ça fait trois jours je suis tatouée ça fait trois jours que je suis que je suis en voie de sécrétation que la sécrétation se passe très très bien et que je n'ai rien à dire et que c'est un bon tatoueur alors je disais ça fait trois jours je me suis fait tatouer donc je n'étais là bien évidemment que ce n'est au début c'est pas facile à dormir parce que ça te tire t'as mal donc c'est tout à fait normal que t'as mal parce que ben c'est quand vous vous coupez et que ça et que ça fait mal sauf que ben là moi c'est différent ça cicatrise donc voilà ça voit que c'est que tu vas bien évidemment vraiment faut attendre quinze jours avant bien que ça guérisse donc il faut bien mettre la crée aux côtés et pour éviter vous porter votre chat comme moi je fais je vais porter aussi mes hamsters même ils ont des tout petites griffes donc je vais vous montrer de prêtres parce que là vous voyez juste la tête pas les détails donc je le finis dans 17 jours donc en gros il compte trois semaines au maximum avant qu'il refini vu qu'on arrive dans les grosses vu qu'on revient dans les grandes chaleurs il m'a juste fait le tour comme vous pouvez voir comment ça c'est une fleur une petite fleur donc moi le mien il est magnifique déjà je le kiffe hein je reçois beaucoup de messages en me disant qu'il est très beau qu'il est magnifique qu'il est ci qu'il est ça donc je vous remercie donc voilà donc après donc il est arrivé il faut savoir que quand il a commencé à tatouer je n'ai pas eu mal pourquoi je n'ai pas eu mal parce que tout simplement moi je n'ai pas peur des aiguilles quand on me fait présent je regarde quand on me fait ce que vous voulez tout ce qu'il a rapport avec picture ben je n'ai pas peur je regarde et du coup pendant une heure et demie j'ai tenu ça avant bon à part juste juste ici que j'ai eu mal quand il a passé là ici et là aussi côté là sinon je n'ai pas eu mal donc voilà c'est vraiment un petit détail que j'ai eu mal mais vraiment salé c'était légère en douleur et voilà mais là vu qu'on le fini dans 17 jours faut savoir que je peux souffrir la première fois je n'ai pas souffert c'est voilà j'ai pris mal mais il faut savoir aussi que dès le deuxième vous pouvez avoir pas trop mal donc je vous montre déjà comment il est la première fois et vous le reverrez donc dans 17 jours fini donc là c'est la première partie et je vous montrerai la deuxième partie je n'ai pas vlogué parce que c'était mon moment à moi et que j'avais pas envie de montrer le tatoueur j'avais pas envie de montrer tout ce qu'il fait c'était mon petit moment à moi et voilà par contre après la séance je peux vous garantir que j'ai mangé mais j'ai vraiment tapé dans le McDo quoi j'ai vraiment été en train de manger donc pendant une heure et demie il vous tatoue etc il vous parle et demande si ça va donc moi je vous dis que ça allait très très bien que bah en fait moi j'ai très tellement supporté sauf à part quand il te l'a passé au niveau des trois traits vous voyez et au niveau de la truffe et la bouche donc il manque des choses il n'est pas fini donc voilà et aussi je voulais juste euh préciser donc voilà je n'ai pas eu mal je n'ai pas souffert pendant une heure et demie je l'imite j'aurais pu m'endormir sur la chaise je me serais vraiment endormi je vous le dis par un moment il me parlait il a cru que même que je dormais parce que je ne parlais pas mais vraiment j'étais posée tranquille en fait j'ai pas eu mal en fait j'ai vraiment pas eu mal je n'ai pas j'ai très très bien supporté la douleur d'autres qui ne me supportront pas la douleur tout le monde n'est pas pareil mais je voulais juste vous parler à la fin vous savez pendant une heure et demie il tatoue donc moi il ne m'a pas fait normalement il aurait du tatouer il aurait du tatouer 4 heures sauf que là le dans 17 jours pendant 4 heures et demie on tatoue donc en gros et je pense qu'ils ont compté il est obligé de faire des poses au moment parce que ben quand c'est long soit vous faites des poses soit vous n'êtes pas obligé donc ça veut dire que la personne peut enchaîner derrière donc moi j'ai il a fait un premier passage donc il a tatoué la première fois il l'a repassé une seule fois pour bien mettre l'encre et je n'ai rien à dire donc là comme vous voyez il reste encore de la crème je ne sais pas savoir là mais il est mal dit de toute façon je vous montre à peu près je vois combien donc à la fin quand vous avez fini etc il vous donne ceci donc soit vous l'achetez le tatoueur soit vous l'achetez vous avez beaucoup de pas mal en pharmacie qui conseille eux les pharmaciens ou sinon vous avez sur aussi sur amazon et moi j'ai préféré le prendre chez mon tatou la pomade donc vraiment c'est ça sent méga bon vraiment ça sent très très bon vous mettez je mets vraiment une toute petite noisette vraiment deux ou deux petites noisettes et je l'applique et franchement j'ai rien à dire donc je me lave matin et soir parce qu'il faut le désinfecter aussi vous frottez vraiment par fort comme une bloute la première fois vous lavez vous mettez de l'eau moi je mets de l'eau tout par dessus je ne mets pas de chez l'eau je le lave donc avec de la moudre bien évidemment c'est déjà de douche sans saveur voilà donc hop je lave bien tac je rince je tapote quand j'ai fini par ma douche j'attends 20 minutes une heure et je remets de la crème pour la nuit j'attends jusqu'au matin et je fais de ça le temps qu'il doit revenir le temps que je goûte voilà donc là je vais vous montrer de près la vidéo sera finie donc on a la petite fleur on a une petite petite c'est vraiment petite c'est pas grosse comme on avait sur la photo donc voilà détail voilà donc voilà vous l'avez vu j'ai rien d'autre à dire à part je me fais retatouer le 17 jours donc du coup voilà ça va passer très très vite on est 20 on est 21 voilà ça va passer très vite hein je peux vous dire qu'il reste pas beaucoup de semaines ça se peut tatouer alors on est vendredi je compte pas cette semaine donc une deux trois c'est ça donc voilà donc je vous invite à suivre tous mes réseaux sociaux en bas en info et je vous mets si vous n'avez pas compris pourquoi donc là vous savez c'est la première partie donc il est pas fini hein ça se voit il est pas fini il me reste les ombrages il nous reste beaucoup de choses c'est pour ça que ça dure ça va durer 4h la deuxième fois donc là c'est le premier vous voyez après j'en ferai une autre vidéo dans quelques jours comme j'ai fait là donc là vous attendez 3 jours aussi je vous ferai la vidéo 3 ou 4 maximum de toute façon j'aurais dû la faire demain si je l'aurais pas fait aujourd'hui donc du coup voilà n'hésitez pas à me suivre c'est très important je vous mets ce que je peins dans mon projet de tatouage et si vous savez pas vous suivez j'ai fait beaucoup d'étapes avant aujourd'hui évidemment je n'ai pas filmé le jour vous voyez quoi je vais pas filmé le jour vous n'allez pas vous abonner d'activer la petite cloche moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo là c'est juste la première partie je répète c'est la première partie vous aurez la deuxième dans 17 jours donc voilà je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et la signification que vous savez la signification vous le savez le prix il m'a dû être entre 300 et 400 je ne peux pas dire le juste prix non plus et que tout était stérile voilà c'est ce que j'avais à dire donc c'est la première partie moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la prochaine vidéo bye bye